c'est vrai que pour un nouveau tuto un tuto assez spécial assez simple qui va être court mais utile donc c'est un tuto pour le meilleur rendu possible sur Sony Vegas pour vos clips donc voilà là j'ai mis une vidéo que je viens juste de terminer donc ça a été sur mon bureau papa j'ai ouvert Sony Vegas pour 11 rien fait de plus je vous laisse profiter de mes propriétés tac tac donc voilà je vous laisse profiter donc je vous ai tout marqué là dessus voilà donc c'est en anglais alors pourquoi je l'ai écrit en anglais bah déjà c'est pas complètement moi qui l'ai écrit j'ai fait des copier coller machin pour pas me tromper dans mon langage d'anglais déjà et pour être sûr de ce que j'ai écrit donc en anglais pourquoi en anglais parce que ceux qui seront pas avertis durant le téléchargement du logiciel le craquage du logiciel si vous faites pas gaffe vous allez avoir ça en chinois ça en anglais je vous le conseille pas mais si vous tombez là dessus le mieux quand même c'est déjà j'espère que vous l'avez en anglais et puis en anglais au moins c'est une langue assez universelle je pense que à partir de cette fiche là vous serez capable de faire un rendu ou si même si votre logiciel est en français en chinois en arabe en allemand vous y arriverez y a pas de soucis franchement l'anglais est vraiment c'est le plus facile à comprendre enfin je sais pas comment expliquer donc je vais vous faire tout ça c'est marqué ici voilà donc oua et demi 281 donc hauteur et largeur largeur et hauteur pardon après vous avez l'ordre de champ les pixels la rotation de sortie etc là vous avez donc la fréquence d'image 59 à 94 ans tout le monde le sait ça la stéréo forme à pixel ça je peux regarder forme à pixel 32 bits l'argent de chère fournage voilà tata vous avez tout là ok donc vous l'enregistrez surtout vous pensez dès que vous avez fait tous les trucs vous mettez un nom et faites le petit symbole qui est là ok vous en avez rien à foutre hop et comme ça vous l'avez enregistré hop vous faites ok ça a mis les propriétés sur votre travail ensuite vous allez dans render donc rendre tant que je me suis trompé là c'est pas ça mais il avait essayé et normalement j'ai déjà préenregistré voilà préenregistré tu m'en favoris pour s'améliorer le modèle donc voilà il vous faut hd 720p 1280 x 720 profil principal 59.94 aucun ordre de champ du mineur rapport lh pixel 2 de nombre d'images de référence donc il vous faut un début binaire varial variable pardon donc maximum bits là par contre j'ai pas vérifié j'ai pas connu je voulais mais j'ai oublié check use the blocking filter check use the blocking filter voilà voilà donc faut pas cliquer faut pas il faut pas donc cocher ici donc vous mettez 14 14 millions enfin 14 millions il a automatique après vous allez ça c'est moi qui l'ai fait en plus je ferais vous l'écris vous allez dans qualité du rendu vidéo optimisé à partir de là tout ça c'est tout ça c'est bien tout ça c'est parfait faites ok ah non avant de faire ok pardon vous mettez un nom vous enregistrez vous faites ok et puis là vous lancez le rendu je vous souhaite un bon rendu une bonne image alors pourquoi ce rendu pourquoi ça il est ben c'est le meilleur rendu au niveau qualité ce sera le meilleur rendu qualité ensuite c'est aussi le rendu universel comment expliquer il y a un autre rendu qui a encore de meilleure qualité c'est le WMV encore de meilleure qualité faut savoir l'utiliser et savoir refaire les paramètres mais il y a le WMV qui est de peu hein mais un petit peu meilleur je vous le déconseille pourquoi parce que les mac ne lisent pas le WMV que c'est excessivement lourd par rapport au MP4 et que c'est chiant d'une manière assez générale donc voilà j'espère que ce tuto vous aura été utile je vous donnerai ça dans la description enfin le lien pour le télécharger dans la description et je vous dis merci à tous et puis ciao à la prochaine